D'abord, j'ai tenu à vous remercier, vous, Jacques-Claude Capelle, merci beaucoup d'être ici avec nous. Et vous venez de traduire, entre autres, mon analyse avec le professeur Freud, et Anna Gé, chez Aubier, c'est Flammarion, en fait, psychanalyste. C'est pas directement un texte de Freud, c'est un texte à partir de quelqu'un qui fait une... Vous pouvez nous expliquer, dire deux, trois mots. Oui, alors, Anna Gé est une jeune psychiatre qui, en 1921, va faire une cure avec Zygmunt Freud à Vienne. Elle a 27 ans, elle a un problème avec son fiancé, dont elle ne sait pas si elle veut se marier avec lui ou pas, et elle décide de partir pendant quatre mois à Vienne, où elle fait donc une analyse avec Freud, et elle prend des notes. C'est-à-dire, on imagine que, rentrant de ses séances, dans des cahiers d'écoliers, elle fait le, comment dire, le verbatim, un petit peu, de ses séances, où Freud intervient en discours direct, c'est-à-dire, elle parle, ensuite elle met Freud, ou FR, deux points, et elle donne les réponses en discours direct. On peut imaginer que c'est Freud parlant pendant les séances qui, quasiment, ça n'existe pas. Enfin, on a des souvenirs d'analysants qui, 20 ans, 40 ans après, ont raconté leurs séances avec Freud, mais un témoignage aussi direct, je crois que c'est... C'est unique, ça. C'est absolument unique. La sortie de la collection Cadrige en poche, et la deuxième version, la grande édition complète, des oeuvres complètes de Freud, les OCF, est entamée maintenant depuis 1988, et on arrive au bout de l'entreprise, c'est une entreprise collective. Moi, je suis membre de l'équipe éditoriale, c'est sous la direction de Jean Laplanche, avec des germanistes, des psychanalystes, des philosophes, Pierre Cotet, Jaline Altounian, Alain Rosy, et donc, moi, depuis 20 ans, je traduis, j'accompagne cette entreprise. Et j'ai aussi traduit avec Françoise Kahn, c'est un travail qui nous a pris 10 ans, Les Lettres à Fliss, qui ont paru en 2006. Et donc, voilà, les oeuvres complètes de Freud, il reste trois volumes à paraître, ça aurait été long, ça aurait été difficile, mais il s'agit effectivement de traduire l'intégralité de l'oeuvre publiée de Freud. C'est quand même une exception française extraordinaire de penser que sur les tables d'une FNAC, on peut trouver trois traductions d'un même texte de Freud, qu'on peut avoir pendant un mois des débats sur Freud, et que la sortie d'un livre, je pense évidemment à celui de Michel Onfray, peut provoquer des débats passionnés. Mais quels sont les sorciers justement ? Est-ce que c'est seulement linguistique, théorique, conceptuel ? Moi je pense, je pense si vous voulez en deux mots donner cette perspective, je pense que dès lors que vous traduisez une oeuvre complète, vous présupposez nécessairement derrière cette oeuvre complète une conceptualité, une sorte de continuité aussi bien lexicale que conceptuelle. Et c'est cette idée de continuité qui peut sans doute nous séparer d'autres traductions. Traduire une oeuvre intégrale, c'est un peu la comparaison de ce qu'elle vaut, mais vous avez d'un côté les grandes intégrales, des sonates de Beethoven par un Yvnat ou un Wilhelm Kempf, ou Bremdell, et puis vous avez tout d'un coup un interprète qui n'est pas beethovenien, et qui va interpréter une sonate. Alors en ce moment, avec la sortie de certaines traductions, vous avez donc des traductions qui sont des traductions personnelles, des interprétations libres, mais qui ne sont pas tenues, si vous voulez, peut-être à la même exigence de cette continuité. Je pense que toute traduction, même la plus personnelle, la plus libre et légitime, et ce sont les traductions qui s'éclairent les unes les autres. Bon, à partir de là, on peut travailler sur un terme, une série, on peut discuter d'une confusion de concepts, non. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'une traduction nouvelle peut être une traduction que j'appellerais, un peu par provocation, une traduction régressive, c'est-à-dire qu'ils reviennent, qu'ils reviennent en arrière, qu'ils reviennent à des choix, à des options qui avaient été dépassées. La traduction de Freud a donné un certain nombre de concepts, un certain nombre d'acquis, et on peut les défaire, on peut les redistribuer autrement, on peut revenir à... Je donnerai un exemple peut-être tout à l'heure, mais une traduction freudienne, c'est l'objectif des presses universitaires de France, des SCF aux presses universitaires de France, c'est une traduction freudienne qui reste une traduction psychanalytique. Donc, il faut avoir des connaissances importantes en psychanalyse pour travailler Freud, pour vous ? C'est peut-être préférable, effectivement, de bien connaître... C'est l'enjeu du débat, en ce jour-là. Oui, voilà, donc, de ne pas tout mélanger. Il y a quoi que tu appelles ? Oui, je pense que le grand mérite des PUF, ça a été une entreprise d'unification conceptuelle qui manquait certainement en France, vu la disparité des éditeurs, des différents éditeurs sur lesquels étaient répartis les œuvres de Freud. Donc, maintenant, ça va changer, puisque la plus grande partie de l'œuvre de Freud est tombée dans le domaine. Là où je suis plus réticent quant à la démarche des OOCF, c'est qu'ils ont appliqué, pas seulement au corpus conceptuel, cette unification, mais à toute la langue de Freud. et peut-être que mon confrère va me contredire, mais avec quand même un soubassement l'idée qu'un mot à un terme correspond un terme et pas un autre. Et que, quel que soit le contexte, quelle que soit l'époque à laquelle Freud a écrit le texte qu'on est en train de traduire, quel que soit le contexte dans lequel il l'utilise, on traduira toujours ce terme par ce même mot en français. Et là, on arrive, à mon avis, à une certaine limite de cette démarche. Je pourrais tout à l'heure citer quelques exemples pour illustrer de façon, j'allais dire, tout bêtement, ce que je suis en train de dire. Et c'est là où je suis plus réticent. Mais l'unification conceptuelle, nous sommes absolument d'accord. Alors après, on peut discuter, est-ce qu'il faut dire névrose obsessionnelle, ou autre chose. Bon, ça c'est un autre débat. Mais l'unification, savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on traduit, comment, et ça, ça me paraît tout à fait important. En revanche, décider que, par exemple, puisque j'en suis là, que Wünsch, ça veut dire souhait, et traduire par souhait ou souhaiter à chaque fois qu'on se trouve chez Freud avec le mot Wünsch, ou le verbe Wünschen, ça donne, pour moi, une aberration linguistique du type « Cette démarche ne laisse rien à souhaiter. » Alors que n'importe quel locuteur français dirait spontanément « Ne laisse rien à désirer. » Et l'expression allemande « Nichts zu wünschen, übrig lassen » c'est exactement la traduction littérale, quasi mot à mot, de « Ne rien laisser à désirer. » Et pourtant, dans les OCF, on trouve « Ne rien laisser à souhaiter. » Ça, c'est un exemple. Bon Dieu, Colcon, les ont entendus, ces deux exemples du « Rien ne laisse à... » « Cela laisse à désirer, cela laisse à souhaiter. » « J'en ai plein ma besace aussi. » « Regardez bien. » Je reviens sur cette idée de continuité. « Aller de ce côté-là, aller du côté de ce que vous appelez tout à l'heure, l'unification, ce n'est pas une uniformisation. Je pourrais apporter beaucoup d'exemples dans notre traduction où la contextualité joue. n'empêche. Freud n'est pas unitaire. Freud est pluriel. Freud est quelqu'un qui a fait deux topiques, deux théories de l'angoisse, deux théories d'épulsion, qui est revenue en arrière, qui s'est contredit. Si vous voulez suivre les accidents, les reproussements, il faut la continuité pour faire apparaître les solutions de continuité qu'offre l'emploi, du débat à la fin de son œuvre. Et pour cela, il faut que vous ayez la possibilité de suivre le destin d'un concept comme celui de pulsion, le destin d'un mot comme celui d'angoisse et le destin d'un mot comme celui de souhait, pour traduire ce fameux Wulsch allemand. Dans les OCF, le souhait ne vient pas remplacer le désir. Le souhait vient s'ajouter au désir. Il y a chez Freud au moins quatre termes qui disent le désir et il faut laisser à Freud le bénéfice du doute. Lorsque Freud se met à employer, avant l'introduction du concept de pulsion, dans l'interprétation du rêve, le terme de Wulsch, qui m'apparaît important de traduire par souhait, il pose une question métapsychologique qui va persister, perdurer tout au long de son œuvre. C'est-à-dire le moment où Freud va, à la toute fin, rabattre le souhait, le souhait inconscient dans l'appareil psychique, le souhait inconscient qui a sa propre force de pulsion. On est avant la pulsion, avant la pulsion de 1905. Un souhait que Freud va même appeler motion, motion de sa, la fameuse Wunschregung. Et ce souhait-là, Freud, à la fin de son œuvre, va le perdre au moment où la grande vague pulsionnelle qui vient à la fin remporter tout le reste, remporter l'inconscient, la question de la représentation, la représentance, comme dit Freud, de la pulsion, vient le moment où dans l'abrégé, avec une seule phrase, Freud rabat l'un sur l'autre et l'on se dit qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd lorsqu'il identifie le souhait inconscient à la motion pulsionnelle. Je prends cet exemple qui est compliqué. Moi, je trouve que la distinction entre souhait et désir est une question encore ouverte dans l'interprétation de l'œuvre de Freud. et l'angoisse. Lorsque vous relisez le petit Hans, vous vous apercevez qu'en fait, Freud n'a presque jamais utilisé la locution dont vous observez comme il dit. Lorsqu'il veut parler du moment où l'angoisse sans objet, l'angoisse infantile, dit Freud, il dit l'angoisse sans objet. Lorsque cette angoisse chez le petit Hans trouve son objet et qu'elle devient phobie, qu'elle devient donc ce qu'on appellerait angoisse devant le cheval, elle reste angoisse. Mais Freud dit que c'est une phobie, ce pourrait être de la peur, mais au bout du compte, cette peur n'est que la cristallisation, la focalisation de ce qui reste en sous-œuvre, une angoisse. et cette angoisse, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est la transformation, la transposition de la libido, de la tendresse du Freud, de la tendresse du petit Hans, de la motion sexuelle, tous les termes sont là chez Freud, de la motion sexuelle du petit Hans envers sa mère. J'ai pas mal Freud en allemand, j'ai pas toujours tout compris, mais par contre, je l'ai toujours trouvé parfaitement lisible et je pense que Freud, pour un allemand de culture moyenne, est parfaitement lisible. Après, est-ce qu'on comprend tout ce qu'il dit ? Ça, c'est autre chose. Et il me semble qu'en français, souvent, l'écueil des traductions, de certaines traductions en français, c'est la lisibilité, c'est-à-dire que tous les cinq mots vous accrochez, vous revenez en arrière. Moi, Freud, je reviens jamais en arrière, sauf que vous se dites « Ah, j'ai pas suivi le raisonnement, je vais approfondir la chose. » Mais pas sur le plan linguistique. Et ça, ça me semble être vraiment un écueil important dans les traductions en France. Et je vois pas pourquoi Freud, en français, serait inaccessible à une grande partie du public parce que la traduction a été faite de façon à ce que un public de culture moyenne ne puisse y accéder. Ça, ça me gêne parce que en allemand, c'est pas vrai. Alors, je pense notamment à Laplanche qui disait « Il faut que nous traduisions l'allemand de Freud dans un français freudien. » Et moi, je dis « L'allemand qui lit Freud, il n'a pas l'impression de lire un allemand freudien. Il lit de l'allemand du temps de Freud, 1920, pétri de culture humaniste, Goethe, il a même reçu le Goethe. » Et en 1903, justement, il a reçu le prix Goethe, justement, pour ses qualités littérales. Pour ses qualités littérales. Il écrit un excellent allemand, parfaitement lissi, parfaitement, j'allais dire, classique. Et quand on lit certaines traductions en français, je ne peux pas les lire en japonais, hélas, mais on n'a pas du tout cette impression. Et ça, pour moi, c'est un écueil important.